Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Vous vous souvenez que l'eau a de nombreuses propriétés, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Nombreuses propriétés dont celle d'être un solvant très fréquent, très stable à la surface de la Terre et également d'avoir la capacité de maintenir les composés chimiques sous leur forme ionique en solution grâce à ces propriétés de dipolarité. On va voir dans cette nouvelle partie comment opère la désagrégation chimique, processus dans lequel, bien que l'eau soit toujours présente, d'autres réactifs sont impliqués. On va donc parler de réaction chimique principalement. La réaction chimique la plus simple, c'est tout simplement la dissolution, on appelle encore solvation, qui utilise les propriétés de ionisation de la molécule d'eau. L'exemple le plus emblématique et le plus simple pour en parler, c'est la mise en solution de la halite, NaCl, le sel que vous utilisez pour saler l'eau de la cuisson de vos pâtes. Et donc NaCl que vous plongez dans de l'eau se dissocie en Na+, Cl-H2O. C'est de la dissolution pure et simple. Il existe de nombreuses autres réactions de dissolution, comme celle de la silice, par exemple la dissolution du quartz. Là pour le coup, SO2 plus H2O donne H4 et CO4. C'est exactement le même processus de solvation. Et puis on peut également donner l'exemple de la dissolution de l'anhydrite, CaSO4, donc CaSO4 c'est le gypse déshydraté, que l'on plonge dans de l'eau et qui se dissocie en Ca2+, SO4-1+, H2O. La grande différence entre la dissolution de la silice d'un côté et celle de l'anhydrite ou de l'anhydrite de l'autre, c'est que la première, donc celle de la silice, est extrêmement lente. Il y a une cinétique très très lente, alors que les deux autres, donc la halite et l'anhydrite, sont très rapides. Vous pouvez faire l'expérience si vous voulez, en mettant deux grains de halite et deux grains de quartz dans une casserole. La halite va disparaître au bout de quelques dizaines de secondes. Le quartz, quant à lui, sera toujours intact, probablement plusieurs milliers d'années plus tard, et vous ne serez même plus là pour le constater. Donc voilà pour la solvation. Alors, une illustration schématique du processus de solvation, où on voit en fait que les dipôles des molécules d'eau maintiennent sous forme ionique les éléments chimiques, l'ion sodium en orange par exemple, et l'ion chlorure en rose. Et donc ça empêche le chlore et le sodium de se recombiner pour former la halite. Et puis, il y a évidemment des réactions plus complexes qui vont faire intervenir autre chose que de l'eau. Notamment des réactions d'oxydation, qui impliquent l'oxygène. Alors, on oxyde quoi ? Eh bien, on va oxyder un matériau réduit, évidemment. Et si on s'intéresse aux substratums géologiques, eh bien, on va oxyder des minéraux réduits, par exemple les sulfures. Voici l'exemple d'un sulfure de fer comme la pyrite, FES2, qui s'oxyde pour donner un résidu oxydé, ici de l'hématite, et de l'acide sulfurique en solution, H2SO4, qu'on exprime ici sous la forme dissociée, SO4 de moins plus H+. On peut aussi oxyder de la matière organique, mais d'ailleurs c'est assez fréquent, parce que c'est un matériau qui est très abondant dans les sols, ou dans certaines formations sédimentaires. Donc on va représenter la matière organique par ces H2O, on va dire molécules organiques simples et génériques, qui va s'oxyder en présence d'oxygène pour donner du CO2 et de l'eau. Ce CO2 qui va se dissoudre dans de l'eau va donner de l'acide carbonique, H2CO3, et cet acide carbonique se dissocie lui-même en HCO3- plus H+. En fait, si vous avez bien fait attention, l'oxydation d'un matériau réduit produit systématiquement de l'acide. On pourrait multiplier également les exemples d'oxydation, et à chaque fois vous vous rendriez compte qu'on va produire de l'acide. On va ajouter ici une réaction supplémentaire qui n'est pas tout à fait une oxydation, mais qui se produit assez fréquemment, et qui est apparentée à une oxydation, c'est la dissociation de radicaux carboxyliques, très présentes dans la matière organique. Donc imaginez R est une chaîne carbonée quelconque, et puis vous avez COOH qui est le fameux radical carboxylique, et bien ce COOH va se dissocier en COO- plus H+. Les radicaux carboxyliques en fait sont des radicaux acides, qui sont donneurs de protons, alors ils sont donneurs de protons faiblement, mais ils peuvent potentiellement se séparer de leurs protons. Et donc ce sont des acides qu'on appelle des acides organiques, et ils sont présents en quantité relativement importante. Tous ces processus, oxydation ou dissociation d'acides organiques, produisent de l'acide, donc produisent des protons, en quantité relativement importante dans la nature. Ces protons sont ensuite consommés par d'autres réactions, qui sont essentielles, même primordiales lorsqu'on s'intéresse à la désagrégation chimique des minéraux. Ces protons vont être consommés par des réactions d'hydrolyse acide. Alors, c'est quoi l'hydrolyse acide ? En fait, les minéraux silicatés et les minéraux carbonatés, c'est-à-dire la très grande majorité des minéraux des roches, sont désagrégés par des réactions d'hydrolyse acide. Ils sont sensibles à la présence d'eau acide. De quoi s'agit-il exactement ? Prenons l'exemple d'un minéral silicaté, ici un felspatalcalin comme l'albite, qu'on met en présence d'un acide, ici l'acide carbonique, sous sa forme dissociée, HCO3- plus H+, et puis évidemment le tout dans de l'eau. Ce minéral silicaté va, en présence d'acide, se désagréger et libérer en solution des cations, ici du sodium, puisqu'on part de l'albite, qui est un felspat sodique, va libérer en solution de la silice et va laisser sur place un minéral argileux comme par exemple ici, la kaolinite, mais ce n'est pas toujours la kaolinite qui sera formée. Ce minéral argileux pourra aussi être non pas un minéral argileux, mais un oxyde ou un hydroxyde de fer ou d'aluminium. On verra tout ça un petit peu plus tard dans le cadre de ce cours. On va retenir également que cette désagrégation, cette hydrolyse acide, consomme ici deux protons, d'où le nom d'hydrolyse acide. Ces protons sont donnés par l'acide carbonique. Ça a pour effet de stabiliser en solution deux ions hydrogénocarbonates HCO3-. Pourquoi ici je prends comme acide l'acide carbonique ? Tout simplement parce que c'est celui qui est le plus fréquemment produit dans un environnement naturel. Encore une fois, de la matière organique, j'en ai beaucoup dans les sols, et donc en oxydant cette matière organique, je produis de l'acide carbonique. En résumé, cette réaction d'hydrolyse acide laisse sur place un résidu argileux que l'on nomme minéral secondaire. Elle conduit à la mise en solution de cations et de silice qui viennent du minéral et d'anion qui viennent de l'acide carbonique. Arrêtons-nous un instant sur ce fameux acide carbonique. Dans la quasi-totalité des réactions d'hydrolyse, c'est l'acide carbonique qui est impliqué. Pourquoi ? Simplement parce que il est facilement produit dans les sols par oxydation de la matière organique. Il est donc très abondant et facilement disponible dans les environnements à la surface de la Terre. Cela signifie que les ions hydrogénocarbonates produits en solution par l'hydrolyse acide viennent du CO2 des sols. Autrement dit, ce carbone dans la solution d'altération provient de la matière organique du sol. C'est ce qui est paradoxal et qu'il faut bien saisir ici, c'est que les deux hydrogénocarbonates en solution sont bien produits lors de la réaction d'hydrolyse des minéraux des roches. Je dirais même que leur présence indique même clairement que cette réaction a bien eu lieu. Mais ils ne viennent pas du substratum géologique. Ils viennent du CO2 des sols, voire même de l'atmosphère. Comme je vous l'ai dit, la quasi-totalité des minéraux silicatés et carbonatés se désagrègent, s'altèrent par hydrolyse acide. Voici quelques exemples de réactions d'hydrolyse acide. L'altération d'orthose, un felspat potassique en moumourionite ici, ou encore l'altération d'anortite en plagioclase qui est un plagioclase classique et qu'on altère en kaolinite. On remarquera à chaque fois la libération en solution d'ions hydrogénocarbonate de cation et d'une plus ou moins grande proportion de silice. Alors, concernant justement la silice, on retiendra pour l'instant que la présence de cette silice en solution et la quantité de silice que l'on va mettre en solution lorsqu'on fait de l'hydrolyse acide des minéraux silicatés va dépendre de la richesse en silice du minéral primaire au départ et de la richesse en silice du minéral secondaire formé. En gros, qu'est-ce qu'on a au départ dans la roche et qu'est-ce que on va laisser sur place comme minéral secondaire. La différence entre les deux c'est ce qui est parti en solution. En fait, on verra un tout petit peu plus tard que la silice est plus ou moins mobile en solution en fonction des conditions altérantes. Mais c'est encore une fois quelque chose dont on reparlera un petit peu plus tard. Alors voici un schéma illustrant la réaction d'hydrolyse acide d'un minéral silicaté. Les protons présents dans la solution altérante vont venir rompre les liaisons qui maintiennent les cations insérés au sein du réseau cristallin dont l'armature est composée de tétraèdres et SiO4, vous le savez. Et progressivement, les cations alcalins comme le calcium ou le sodium vont se retrouver dans la solution tout comme la silice sous la forme de H4 et SiO4. Donc clairement, vous avez un réseau cristallin, vous avez des cations qui sont coincés entre, enfin pas coincés, qui sont liés au tétraèdre SiO4, et puis en fait les H+, vont venir rompre les liaisons entre les cations et les tétraèdres, on parle de protonation également des tétraèdres et à ce moment-là, on forme H4 et SiO4 d'un côté et mes cations sont donc libres d'être emmenés en solution et ils sont d'autre en plus facilement emmenés en solution qu'il s'agit de cations alcalins facilement maintenables en solution grâce à la dipolarité de l'eau Voici l'image d'un cristal de Felspat alcalin très fortement altéré et qu'on voit au microscope électronique à balayage On remarquera que cette altération suit une sorte de maillage très géométrique et ça montre que cette altération opère selon les discontinuités du réseau cristallin comme par exemple les clivages et donc ces espèces de grands trous ici allongées suivent les clivages du cristal Voici deux nouveaux exemples d'altération chimique par hydrolyse acide L'hydrolyse de l'olivine Vous remarquerez dans ce cas qu'aucun minéral secondaire n'est formé et c'est logique parce que dans le minéral de départ l'olivine MG2 et CO4 c'est le pôle magnésien de l'olivine et bien je n'ai pas d'alumine et donc je vais être plus en difficulté de former par exemple des minéraux argileux si je n'ai pas d'alumine au départ Un autre exemple qui est celui de la calcite alors là on est dans quelque chose d'assez différent alors c'est toujours de l'hydrolyse acide mais il s'agit d'un minéral carbonaté il n'y a donc pas de formation de minéral secondaire puisque le minéral de départ ne contient en fait ni silice ni alumine L'équation schématique montre très bien que sur les deux hydrogénocarbonates en solution l'un provient du CO2 des sols et l'autre du minéral lui-même donc la particularité ici par rapport à l'hydrolyse des silicates c'est que sur deux hydrogénocarbonates que j'ai en solution un seul en fait provient du CO2 des sols l'autre provient du minéral lui-même en d'autres termes mais deux hydrogénocarbonates en solution l'un est du carbone moderne il vient du CO2 des sols l'autre est du carbone fossile il vient en fait du minéral de la roche voilà on va donc retenir que outre la solvation pour certains minéraux comme la halite ou le gypse le processus de désagrégation chimique le plus présent c'est l'hydrolyse acide des minéraux silicatés et carbonatés on va retenir également que ce processus implique nécessairement un acide qui est quasiment tout le temps de l'acide carbonique produit par dissolution du CO2 des sols le tout libère en solution des cations alcalins des anions hydrogénocarbonates de l'acidice plus ou moins et laisse sur place un minéral secondaire qui est souvent argileux ou alors parfois un oxydroxyde de fer ou d'aluminium dans la prochaine vidéo on abordera les différents facteurs qui contrôlent ces réactions de désagrégation chimique de désagrégation chimique de désagrégation chimique de désagrégation chimique qui est en train de se faire de désagrégation chimique de désagrégation chimique